... Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Sport à la Une avec beaucoup de football ce soir. Nous sommes à six journées de la fin du championnat de Ligue 1 et c'est toujours le statu quo en haut de tableau. Et puis ce soir, nous nous intéresserons à une équipe de Ligue 2, l'AS Douane, les Gabeloux, qui après une année de purgatoire en deuxième division, ont vite remonté la pente et retrouveront l'élite dès la saison prochaine. Et puis le football sur l'international, vous le savez sûrement, Manchester City, sacré champion d'Angleterre. Le suspense reste entier en Espagne. Et puis en France, Giafra Sarro, élu meilleur joueur de Ligue 2 française, un trophée décerné hier par l'UNFP, l'Union Nationale des footballeurs professionnels. En Ligue 1 française également, nous aurons les résultats avec notre attaquant de chef, Malad Junior Diagne. Et puis dans tous ces championnats, on le sait, les Africains jouent un rôle propondérant. Donc du coup, ils seront honorés, ces Africains, ces joueurs, le 31 mai prochain, à l'occasion d'une soirée de gala organisée par Aliu Goloko, journaliste sportif. Il sera l'un de nos invités ce soir et peut-être une surprise au cours de cette émission. Nous parlerons bien sûr également de Kung Fu, avec les arts martiaux, que vous allez découvrir de jeunes pratiquants qui s'essaient au savoir-faire et au savoir-être. Bienvenue à tous dans Sport à la U. Merci de votre fidélité. Malad Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir, mon fatou, bonsoir à cher Tigane Diago, bonsoir à tous. Cher Tigane, bonsoir. Bonsoir, mon fatou, bonsoir Malad, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. On espère qu'ils vont prendre énormément de plaisir. Tout comme nous. Alors, Malad, nous démarrons quand même ce magazine par cette triste nouvelle qui a frappé le football et le monde du sport sénégalais samedi dernier. C'est le décès de Garand Koulbali, un homme du milieu, quelqu'un qui a pratiquement tout donné au sport sénégalais, africain et mondial. Il a occupé également plusieurs postes de responsabilité durant sa vie. Garand Koulbali, expert de la FIFA, président du CNOS, directeur du stade Leopold et d'Arsenghor. Journaliste sportif, nombreux ont été les responsables d'être sportifs à la levée du corps de feu. Garand Koulbali, et ils ont tous tenu à apporter leur témoignage. Nous écoutons tout ce qui a été dit sur l'homme et son œuvre. C'était la mosquée des HM5. Je retiens de l'homme un grand dirigeant sportif de la trempe de Kebam et de la trempe de Lamidia, des grands dirigeants. C'est Garand Koulbali qui nous a beaucoup enseignés. Je suis le directeur du centre régional de développement et c'est moi qui l'ai remplacé au niveau de ce centre. Il a été le directeur technique national du comité olympique. Quand on allait aux Jeux olympiques de Séoul, Garand a été vraiment pour moi un inspirateur. Il m'a beaucoup aidé. Forcément, tout le monde me connaissait sur le terrain et sur le plan administratif. C'est lui qui s'est succédé. Il m'a beaucoup aidé. Il a beaucoup aidé tous les sportifs et il était dans tous les grands rendez-vous sportifs, dans toutes les disciplines. C'est vraiment un grand dirigeant qui vient de nous coûter. Je pense que Garand Koulbali, c'est d'abord notre maître à tous. Nous, les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les professeurs, les sportifs. C'est un professeur d'abord de mathématiques qui avait une grande ambition pour le sport. Il a été l'un des premiers journalistes sportifs. Ensuite, il a embrasé la carrière d'inspecteur des sports. Je l'ai connu au ministère. C'était notre formateur, un homme compétent qui a beaucoup de compétences, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Un grand dirigeant pour soi. Quelqu'un de très respecté dans le monde entier. Un grand monsieur reconnu de tous, de par sa générosité, de par sa compétence, de par sa présence aussi sur les pistes d'athlétisme. Je pense bien qu'aujourd'hui, avec la réaction des pères africains, de toutes les fédérations africaines d'athlétisme, témoigne que l'athlétisme a perdu un grand monsieur. Celui qui a eu à encadrer les dirigeants sportifs, qui a eu à encadrer l'administration de l'athlétisme africain. C'est un homme multidimensionnel qui a eu à porter plusieurs casquettes dans le mouvement sportif, national, africain et international. Je vous apprends que Garand a été reporter sportif à Radio Sénégal en 1963, lorsqu'il a fallu organiser les Jeux de l'amitié. Nous étions à l'époque une petite poignée de journaux sportifs, très jeunes, parmi lesquels Pate Faldiei, Ahmed Bachir Kounta, Feu Alendaou, Garand Koulibaly et moi-même. Nous étions à la phalange sur laquelle reposaient les services de communication de Radio Sénégal pour porter la parole du mouvement sportif le plus loin possible en Afrique et dans le monde. Voilà donc l'ensemble des témoignages Malal et Cher recueillis auprès des personnalités sportives. Alors, Momodou Koumé disait que les journalistes ont perdu une source dans cette profession parce que Garand Koulibaly était un homme multidimensionnel. Une source, c'est vraiment le cas de le dire parce qu'à maintes reprises, personnellement, je l'ai sollicité dans le cadre de reportages. C'est surtout une source et c'était une bibliothèque. C'était une bibliothèque. Ses analyses étaient vraiment pertinentes. Il savait ce qu'il disait vraiment. C'est une grande perte pour le monde sportif sénégalais. Très bien. Donc, vous retrouverez l'interview qu'il a réalisée justement avec le doyen Lai dans Niaouan Dembe, histoire de lui rendre à nouveau hommage et toutes nos condoléances, bien sûr, à sa famille et à ses amis. Alors, sans transition, mal à l'échelle, nous nous rendons à Vérona. Quand je vous dis Vérona, forcément, vous pensez à l'Italie puisque nous sommes en ligne avec un joueur qui a réussi à se sauver. Ce n'était pas évident tout au long de la saison. Donc, il s'agit de Bukhari Dramé, international sénégalais, qui joue avec le Kievo Véron. Bukhari, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien, très bien. Alors, dites-nous un peu votre sentiment après justement ce sauvetage in extremis. Nous sommes à une journée de la fin du calcio et vous avez réussi, malgré une saison assez difficile, à vous maintenir. Quel était le sentiment qui vous a habité après cette rencontre d'hier ? On était tous soulagés parce que c'était risqué, vu que le dernier match, on jouait contre un gros, on jouait contre un militaire. Donc, autant se sauver avant pour être plus tranquille quand on jouait. Enfin, en arrivant à ce match-là, ça a été fait. Et puis, bon, voilà, on est tous contents, tous satisfaits, surtout que le début de saison était vraiment très difficile parce qu'on était un moment bon dernier. Et voilà, on a lutté toute la saison pour arriver aujourd'hui, la veille de la dernière saison de la championnette. Voilà, mission accomplie. Mission accomplie. Oui, mais psychologiquement, comment un groupe vit une telle saison ? Quels sont les ressorts que vous arrivez à trouver, justement, pour vous remettre quand on sait que, pratiquement, vous avez été entre la 17e, 18e place tout au long de la saison ? Je pense que c'est entre nous, les joueurs, on doit rester sous-deux entre nous parce qu'à ce moment-là, les supporters ne sont pas forcément de l'autre côté. Il n'y a que des critiques, que ce soit envers les joueurs ou envers les... la direction, le staff technique. Donc, il faut rester sous-deux, surtout entre nous. Et c'est dire que, voilà, cette saison, c'est que, surtout vu comment on a commencé, que ça va être difficile et qu'il faut s'y préparer, quoi. Voilà, chaque saison, et ça arrive à certaines équipes, cette année, c'était la d'autres. Donc, il fallait être prêts à supporter ça, et on a bien fait. Alors, Bukhari, à titre personnel, comment jugez-vous votre saison ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez franchi un palier ? Très franchement, oui. Très, très franchement, oui. Malgré que, on va dire collectivement, ça ne s'est pas très bien passé, mais individuellement, très franchement, oui, surtout au début, même si on ne gagnait pas au presse, c'est quand même, je trouve, j'ai fait quelques gros matchs. Et, bon, on a même vu qu'au milieu de saison, on était quand même dans les cinéas, dans les cinéas, dans les séries A, donc, pour un seul défenseur dedans, donc, ça ne veut pas dire quelque chose, pas. On ne s'est pas sorti comme ça par hasard. Surtout au milieu de grands joueurs qui, comme on a pu voir, par la ring, par le tennis ou d'autres. Donc, voilà, c'est plutôt clair. Après, c'est, on va dire que les résultats collectifs, quand ça ne se passe pas trop bien, on ne voit pas trop ce que fait le joueur individuellement. C'était plus difficile à mettre en valeur. Et, bon, après, ça ne fait pas reçu du métier, ça fait reçu du foot. Mais, bon, moi, je trouve que quand même, j'ai passé le lien. J'ai passé un cap et, bon, j'en suis fait. J'espère continuer dans cette lancée. Bukhari, avec cette saison, quel est votre avenir par rapport à cette équipe, puisqu'on sait que vous êtes en fin de contrat ? Moi, je change d'air. Je change d'air. Je ne serai plus à l'erreur. C'est quoi la prochaine destination ? Je reste en Italie. On peut savoir le nom de votre future équipe ? Donnez-nous le scoop. Oui, on va au scoop, là. Vous êtes en train de parler avec quelles équipes ? Est-ce que c'est le haut du tableau que vous visez ou dans quelle équipe vous allez jouer ? Dans le ventre mou, on va dire. Dans le ventre mou. Dans le ventre mou. Très bien. Oui. D'accord. Bukhari, ça fait très longtemps qu'on n'a plus de vos nouvelles en sélection. Est-ce que vous avez l'objectif de retourner en sélection avec l'équipe nationale du Sénégal ? Bien sûr. Ça, je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu la disposition. Après, c'est le coach qui décide. Donc, oui, toujours. Ça, c'est celui-là. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Je pense aussi bien au contraire. C'est ce que ça prend. Alors, le Sénégal va disputer deux matchs amicaux. Est-ce que le coach a pris l'angle avec vous pour faire partie du groupe ? Oui. C'est le cas. Oui. Je suis très content. Donc, a priori, Bukhari revient en équipe nationale ? Oui. Très bien. Oui, oui. Donc, on va dire que cette fin de saison est une fin de saison de tous les bonheurs. Vous quittez donc Kievo qui lutte pour le maintien, pour peut-être une équipe beaucoup plus huppée. Et a priori, donc, vous revenez en équipe nationale ? Oui, exactement. Très bien. Donc, vous devez être un homme heureux ce soir. Très heureux. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, bonne chance pour la suite, que ce soit avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc, l'information, Bukhari Dramé revient en équipe nationale. Il vient de nous le dire en direct. Et a priori, il change aussi de club. Donc, voilà. Comme quoi, dans la vie aussi, il faut être persévérant. À un moment donné, c'était très difficile pour le joueur. C'était très difficile. Ça ne s'était pas bien fini, son aventure en France, à Sochaux. Il y avait les pépins en physique. Et là, il renaît en Italie, au Kievo Véron. Et il y a une sélection qui revient au Sénégal. Bon, je pense que, quand même, il est sur une pente ascendante, quand même. Puisque, quand même, on l'a suivi, cette saison, avec le Kievo. On voit que, sur le côté gauche, vraiment, c'était un élément incontournable de son équipe. Très bien. Alors, nous, quittons le football. On va y revenir pour parler de football international. Mais, Malal, alors, amis téléspectateurs, tout simplement parce qu'il y a le décalage horaire. Il est 23h, donc nous sommes quand même parfois tenus d'appeler un peu les joueurs un peu plus tôt pour laisser les gens aller se coucher. Mais on va reparler, à présent, de rugby. On avait promis quelque chose. Oui, de rugby, avec la finale de la Coupe du Sénégal. Donc, cette finale qui s'est jouée hier au stade Ibamara Diop, qui a vu le sacre de Djambar. Djambar, donc, qui remporte cette compétition. Djambar qui a battu, Mamfatou, donc, l'équipe des Réquins. Des Réquins, donc, sur le score de 22 à 9, la suprématie des Rouges et Noirs, donc, nous est racontée ici par Chersadibou Diara, Chérif Dia et Papraliaïa. Beaucoup de tam-tam pour assurer l'ambiance. Un public cosmopolite et un invité de marque, Pierre Camou, président de la Fédération française de rugby. La finale de la Coupe du Sénégal 2014 de rugby, entre les requins de la SICAP et les Djambar de la Médina, pouvait être lancée. Elle démarre timidement, les deux équipes se neutralisent pendant 15 minutes, puis les tenants du trophée Djambar trouvent la faille. Deux essais avant la fin de la première période, qui se terminent sur le score de 16 à 6 à leur avantage. C'est vrai qu'on a eu deux essais, mais on a très mal député le match. On pouvait manquer encore d'autres essais, mais c'est une finale qui se passe comme ça. Une finale tout le temps, c'est difficile. Les Médinois ne faiblissent pas en seconde période. Ils marquent même un troisième essai. Les requins n'en feront pas un dans la partie perdue, finalement, 22 à 9. Dans l'ensemble, on s'est bien comportés. Mais malheureusement, à coups, avec des comptes, on a pu encaisser. Mais dans l'ensemble du jeu, les Djambars n'ont pas été meilleurs que nous. L'expérience aussi, on va de soi. Et puis aussi, parfois, ils sont plus conscients dans les jeux. C'est ça. Dans l'ensemble, c'est ça. Ils sont plus matures, plus conscients dans les jeux. Et puis, quand même, ils en voulaient encore plus que nous cette fois-ci. C'est ce que j'ai vu. Ils ont marqué trois essais. Quelque part, ils méritaient de gagner. Ils ont joué jusqu'à la fête. Ils avaient beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement physique, surtout. Et ils se sont donnés à force. C'était très bien. La confirmation pour Djambars, l'équipe de la Médina remporte la Coupe du Sénégal pour la troisième fois d'affilée. On s'est retrouvés en deuxième mi-temps. C'est ça, notre forme. Le jeu de devant qui était présent là aujourd'hui. En deuxième mi-temps, on était vraiment présents. C'est pour ça qu'on a gagné ce match. Vous savez, cette année, c'est un peu particulier. Pourquoi ? Parce qu'on a une nouvelle présidente, Virginie Ndir. C'est elle qui nous a vraiment motivés. Comme elle est venue cette année, on ne pouvait pas perdre cette coupe. On l'a gagnée pour elle, en quelque sorte. C'est un immense plaisir, même si ce n'est pas une surprise. Parce qu'on ne s'appelle pas les Djambars pour rien. On n'est pas Djambars pour rien. Donc, c'est une victoire, une très belle victoire. Ma première, la première sous ma présidence. Et je ne peux que remercier cette formidable équipe. Que je vous inviterai à découvrir plus en avant dans quelques temps. La moisson continue donc pour Djambars. Ce trophée est le huitième du genre dans le palmarès du club. Un record au Sénégal. Voilà. Vrai Djambars. De Vrai Djambars. Charmé par la présence, l'agent féminin. Ça fait huit ans qu'il gagne tout. Tu dois me le simplement d'à-tête au pied. Donc, c'est bien. C'est bien, n'est-ce pas ? Et à noter également la visite dans notre pays du président de la Fédération Française de Rugby. Il était là, donc. Il a assisté à cette finale. Il s'appelle Pierre Camus. Camus, Pierre Camus, à l'image de Camus, notre chef de protocole. Alors, les rugbymans français prêts à aider, bien sûr, les rugbymans sénégalais. Voilà, vous le retrouvez là, Pierre Camus. Et donc, prêt à nous aider, notamment en matière de formation. Et donc, en termes d'appui pour le matériel, quand on connaît l'importance du rugby français dans le monde. On se dit que ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, messieurs, est-ce que vous connaissez le Kung-Fu ? Le ying dans le yag, bien dans le mal. D'accord. On connaît même si on ne pratique pas. Ah, d'accord. Ça allait être la deuxième question. Est-ce que vous pratiquez un art martial chinois ? Parce que le Kung-Fu fait partie de ces arts martiaux chinois. Avant, on est venu à Dakar, oui, mais à Dakar, non. Plus maintenant. Très bien. Alors, je vous propose de découvrir des jeunes qui pratiquent donc cet art martial, qui ont envie, bien sûr, de devenir des champions. Évidemment, le problème qui se pose avec le Kung-Fu, c'est qu'il n'y a pas de compétition, donc au niveau normalement de Dakar et au niveau des régions du Sénégal. Alors, le Kung-Fu, une discipline marginalisée, mais qui vous apprend le savoir-être et le savoir-faire. Cher Tidjanjian. Tous les mardis et jeudi, des enfants à la recherche de savoir-faire et de savoir-être se donnent rendez-vous à l'IMCA de Dakar. Ici, le combat au corps à corps et la pratique des armes relève de la formation de base. Maître Diara, adepte de cet art martial d'origine chinoise, a très tôt compris cet adage qui dit « Mieux vauter son maître que de rester avec lui éternellement ». C'est pour cela, depuis 2005, maître Diara tient une salle où on ne pratique que du Kung-Fu. C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Il a eu cette discipline, ce qui est toujours passé, c'est-à-dire que je suis en train de se faire. J'ai attendu des écoles, sans que je ne me rende pas compte. C'est un peu comme ça, parce que le Kung Fu, il a eu laissé à l'histoire. Il a eu laissé à l'histoire. Petites par leur taille et leur âge, mais grandant leur savoir-faire, Mohamed a commencé le Kung Fu depuis 2006. D'ailleurs, il a été médaillé l'année dernière lors du championnat national. Fatima, fille d'un homme du Serail, veut se frayer son propre chemin dans la discipline qu'elle exerce depuis deux ans. C'est très facile parce que moi je ne fais pas de cours de renforcement, je pars à l'école, je descends, je me repose à cinq heures, on vient me chercher et on vient ici. Ce n'est pas difficile, il faut simplement s'appliquer. Mon père, lui, il est sportif, lui, il est football. Moi, je veux continuer le camp pour être bien éduqué et pour être dans la discipline. Venu assister à cette séance d'entraînement destinée aux enfants, maître Hervé Prêtre, main forte pour une bonne formation des futurs champions. Occasion saisie pour égrener les difficultés qui minent la discipline. Nous vivons beaucoup de difficultés vu que nous ne sommes pas accompagnés. D'abord, la fédération a resté presque dix ans sans bouger. Ça a été vraiment un problème dans tout le territoire sénégalais. Mais aujourd'hui, depuis quelques temps, avec maître Salah, notre président, il y a beaucoup de choses qui se font quand même. Ça se fait très rarement. La plupart, c'est la fédération qui organise. Mais entre interclubs, c'est plutôt par rapport aux amis, par rapport aux relations que nous avons avec certains dojos, qui font qu'aujourd'hui, nous organisons certains... Mais c'est vraiment rare, du moins. Parmi les nouveaux chantiers, des dirigeants et maîtres de la boxe chinoise figurent en bonne place. Faire en sorte que la discipline retrouve sa place dans la grande famille des arts martiaux sénégalais. Le Kung Fu Wushu, une discipline qui manque de tout et qui demande à être aidée pour se développer tant au niveau régional qu'au niveau national. Nous allons recevoir sur ce plateau un journaliste sénégalais, mais qui est international. Aliou Goloko, qui nous a rejoint. Aliou, bonsoir. Bonsoir Malal, bonsoir Manfatu, bonsoir Diaou. Bonsoir tout le monde. En termes de self-control, qu'est-ce que tu dis ? Self-control ? Il faut apprendre à maîtriser ses nerfs. En tout cas, moi j'essaie le maximum et je me suis mis, remis j'allais dire au yoga, parce que j'en ai fait par le passé à Washington, avec Biran Dour d'ailleurs, quand on travaillait tous ensemble pour Ol'Africa. Et c'était obligatoire dans la maison qu'on fasse des cours de yoga une fois par semaine à l'époque, d'ici. Une initiative peut-être imprimée dans la maison aussi. Cher, cher Tigane, j'imagine que le self-control n'est pas de mise en NBA, puisqu'il faut gagner. Alors, peut-être qu'il y a des moments où on en a besoin, parce que des fois les nerfs se chauffent. Et il y en a eu durant ces play-offs. Tout à fait, j'ai vu en fait. Avec Ray Allen, voilà, dans ce match de Brooklyn, Miami, ça a failli chauffer, vraiment. Alors, nous allons parler justement de ces demi-finales de conférences à l'Ouest après trois séries, on peut le dire, cher, les sports déroulent. Voilà, les sports de San Antonio en roue libre. Portland, donc, qui n'a pas existé depuis le début de cette série. 3 à 0 pour le moment pour San Antonio, qui va recevoir cette nuit les Blazers pour valider sa qualification pour la finale de conférence. Donc, Nicolas Batum et compagnie, donc, pas loin d'être suipés par cette équipe amenée par Tony Parker, excellent en ce moment. Et Manu, Gino, Billy également, dans l'autre demi-finale, donc, de cette conférence. Là, c'est beaucoup plus serré entre Oklahoma City et Los Angeles Clippers. Pour le moment, les deux équipes sont à deux partout avant le match 5 qui va se jouer demain, donc, sur le parquet d'Okeisi. Okeisi, donc, avec son MVP, Kevin Durant, donc, qui a été sacré MVP de cette saison, donc, qui a récupéré l'avantage du terrain, puisque, en début de série, cette équipe des Clippers qui était venue s'imposer 1 à 0 sur le parquet d'Okelaoma. Alors, à l'est, par contre, Indiana presque en finale. C'est beaucoup plus disputé entre Brooklyn et les Miami Heat de Brown James. Voilà, Indiana, donc, qui avait quand même très mal débuté cette série, puisqu'ils ont perdu 1 à 0 face à Washington. Mais, finalement, tout a été plus simple pour les coéquipiers de Paul George, donc, qui mènent actuellement à 3 à 1, donc, face aux Wizards de Washington. Donc, Indiana, également, qui peut se qualifier dès demain en finale de conférence finale, où ils peuvent retrouver Miami. Miami de Brown James, qui ne sont pas encore tirés d'affaires, quand même, les Heat, qui vont jouer ce soir leur quatrième match face à Brooklyn. Et pour le moment, ce sont les Heat qui mènent 2 à 1, donc, face à cette équipe de Brooklyn, amenée par un coach Jason Kidd, que vous connaissez très bien. C'est vrai. Voilà, donc, ça risque d'être... Mais, on peut imaginer que, quand même, les Miami Heat, malgré les difficultés, vont forcément se qualifier. Oui, 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 franchement, puisqu'il y a les 13 amigos, comme on les appelle, LeBron James, Chris Bosch et Dwayne Wade, quand même. Ils peuvent souffrir, mais au finish, quand même, je pense qu'ils vont se faire juste un peu peur. Voilà, ils vont passer devant les Paul Pierce et compagnie. Allez-vous, vous suivez un peu le basket américain ? Oui, évidemment, NBA, ça reste aussi un championnat assez spectaculaire. C'est vrai que ça passe à des heures assez tardives, mais bon, il y a toujours moyen de rattraper avec les redifs. Et c'est un vrai régal. Et toujours avec un tipi qui devient de plus en plus fort, malgré l'âge et tout, quoi. Donc, c'est ça qui est impressionnant, surtout. C'est vrai. Merci, et voilà, donc, l'actualité NBA de sport à la une. Nous revenons chez nous avec, cette fois-ci, du football. Une fois n'est pas coutume, nous commençons par la Ligue 2. Et on focus sur l'Aïs Douane, qui n'aura passé qu'une année en seconde division, traînée par Kaïm Segadiouf. Les Gablous sont sûrs de retrouver l'élite dès la saison prochaine, après avoir terminé premier de la poule B, les secrets d'une remontée aussi spectaculaire racontés par Chérif Dia, Chersadi Boudiara et Yussou Barro. Leurs prières ont été exaucées. L'Aïs Douane reprend l'ascenseur. Juste une saison après sa descente en Ligue 2, elle retrouve l'élite. C'est la conjugaison maintenant des efforts de toutes les composantes qui ont permis, surtout à l'encadrement technique, aux joueurs, de travailler dans de bonnes conditions, jusqu'à maintenant atteindre cet objectif. Auteur d'un parcours exceptionnel de 12 matchs sans défaite, l'Aïs Douane a remporté la poule B, le résultat du discours de l'entraîneur bien assimilé par les joueurs, même les nouveaux. L'être-motiv, alors c'est la gagne. Même s'il s'agit d'un match amical, alors on a essicé sur cet aspect de compétitif. On a dit qu'on ne veut que des compétiteurs et qu'ils ne négligent aucun adversaire, aucune équipe et que lors de chaque match, il fallait que tout un chacun, surtout les joueurs, vraiment se sublument, alors qu'on sent les efforts qu'il fallait. Maintenant, voilà l'un des secrets qui a permis de réaliser vraiment la performance d'aujourd'hui. Ils ont apporté leurs partitions, comme ceux qui sont restés et qui sont 7 ans, 8 ans dans le club et je pense qu'ils sont largement méritants. Donc on a su vraiment arriver à un métissage d'anciens comme nouveau récultus pour maintenant asseoir une bonne équipe. Le retour de Karim Sege-Djouf dans le club est aussi d'un apport pour l'effectif qui vit bien. Et puis, nous avons l'っぽ masculinity avec nous, le rouge est tout, notre homme est tout, leالم est tout, le travail en nous, le travail en nous, le travail en nous, le métier en nous, le travail en nous, le travail en nous. Le travail en nous en nous, comme nous nous disons aujourd'hui, l'expérience, comment nous Notice-moi vous reconnaître, ils nous connaissent nos lectures, nous nous avons vu le temps et nous avons eu la course pour... L'objectif de la remontée en Ligue 1 atteint, les Gabelou ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Dans la prise en main, on a dit aux joueurs que c'était loin d'être terminé, que la saison continue et qu'il nous faut alors continuer à être à cheval sur nos principes de cohabitation, sur nos principes de travail, de collaboration et qu'il y a encore des titres à prendre. Il y a le titre alors de D2. Ce titre de champion de la Ligue 2, c'est le seul trophée que peut expérer la douane cette saison. L'équipe a été sortie en Coupe de la Ligue comme en Coupe du Sénégal. Voilà, donc c'était cette équipe de douane qui va retrouver l'élite. Je pense que c'est une équipe qui a manqué à la première division quand même. Et puis ils ont fait fort, aller en Ligue 2, une seule année, revenir. L'ascenseur, c'est pas simple. Alors qu'il y en a qui, une fois qu'ils arrivent en Ligue 2, ils continuent la descente aux enfers en fait. Ils plongent, carrément. Mais à l'heure de charge, il faut savoir que la S-Douane reste quand même une des équipes les plus constantes dans le championnat sénégalais. Déjà, c'était une grosse surprise de les voir descendre en Ligue 2. Et ça ne pouvait être qu'ainsi parce qu'ils sont assez bien structurés, ils possèdent de moyens et ils ont surtout une bonne politique de détection au sein de la S-Douane. Voilà, donc nous parlons à présent de la Ligue 1 avec la 20e journée qui a vécu le leader, le diaracte de Dakar, qui réalise une bonne opération. On a là à arracher le match nul, zéro but partout à Kolda face au Casasport. Le compte-rendu de ce match signé, notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Le Casasport, habillé en maillot vert, rencontrait le diaracte de Dakar en blanc. Un match comptant pour la 20e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel. Match nul, zéro but partout, c'est le score final de la dite rencontre. Match qui s'est joué au stade régional de Kolda. Abdoulaye Sarre, entraîneur de diaracte, reconnaît la domination des sudistes sur ses poulains. Un match plein, sous une température pas habituelle pour nous. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une partie très disputée. Avec une équipe du Casas, avec sa tradition, une équipe qui mène de la vitesse à chaque piste de balle, avec des joueurs véloces. Je pense qu'on a beaucoup travaillé sur cette vivacité des joueurs du Casas, pour essayer, dans un premier temps, de les contrer pour causer le ballon et faire notre jeu. Il faut dire que c'était un match très serré, mais ce que j'ai retenu, surtout au point tactique, il y a eu deux équipes qui n'ont pas d'effet. C'est pour moi peut-être, même avec quelques occasions, mais sur ces occasions, une légère domination du Casas. Dembora Matagaya, coach du Casasport, revient sur les techniques de jeu qu'ils ont adoptées pour contenir les quelques assauts de l'équipe adverse. J'ai toujours dit qu'entre Casas et Giraffe, il y a similitude. C'est de se faire placer. La seule différence, le Casas après la médiane, c'est la vitesse. Le Giraffe après la médiane, c'est toujours de se faire placer. C'est seulement ça qui diffère les deux équipes. Mais aujourd'hui, on a trouvé un match plein. Les joueurs se sont bien comportés dans les deux camps. Et je pense que c'est tactiquement que les équipes étaient en place. Bon, le Giraffe a voulu nous endormir. En nous laissant un peu de possession, on peut essayer de nous contrer, de nous poignarder. Et chaque fois que nous aussi, nous aussi, on se disait aussi, à un moment donné, il fallait laisser le ballon pour qu'il vienne nous trouver. En termes de possession du ballon, les footballeurs du Casasport ont bien tenu le match. Ils étaient présents sur presque toutes les actions. C'est comme si ce n'est pas le Giraffe qui a brillamment mené tous ces matchs passés et qui occupe présentement la tête de ce championnat que nous avons vu ce dimanche à Kolda. Ça a plutôt ressemblé à un Giraffe qui était venu chercher le point du Nil. À l'entame de la partie, une minute de silence a été observée pour le repos de l'âme de Garam Koulibaly qu'on ne présente plus. Alors, justement, on entend les commentaires d'Abdoulai Diallo sur peut-être la façon de jouer du Giraffe. Mais peut-être que c'est de bonne guerre. Quand une équipe se déplace chez le Casas, très difficile à jouer, on cherche peut-être d'abord le point du Nil. C'était d'abord l'objectif du Giraffe de ne pas perdre pour espérer conserver son fauteuil de leader. Mais également, bien préparer la prochaine manche qui va se jouer jeudi prochain à la Coupe du Sénégal. Les équipes vont se retrouver à Dakar, à Dembo Diop. Et ce sera un tout autre Giraffe qu'on va voir. Parce que ce n'est pas tous les jours que l'on voit le Giraffe de Dakar jouer à la défensive. Jeudi, ce sera autre chose à Dakar. En tout cas, c'est un championnat extrêmement indécis. Parce que quand on voit, par exemple, la speaking, je pense qu'on va voir l'élément tout à l'heure, neutralisé sur sa pelouse par la lanterne rouge, ça veut dire que les points valent extrêmement cher dans ce championnat. Alors, une explication peut-être par rapport à ce championnat serré. C'est vrai que c'est une question qui revient toutes les semaines. On ne comprend pas qu'au Sénégal, il n'y a pas une équipe qui arrive à réaliser une série. Oui, mais on se met à l'image de la Première Ligue peut-être. Parce qu'en Première Ligue, c'est des trucs qui ne se passent qu'en Première Ligue. En France, en Espagne ou ailleurs, les premiers et les mieux classés gagnent toujours. Mais ce n'est jamais évident en Angleterre. Et c'est le cas au Sénégal. Ça s'explique aussi par le fait que le championnat sénégalais est réputé être un championnat très rugueux. Il y a beaucoup plus de bons défenseurs que de bons attaquants. Et ça, la qualité des terrains aussi ne favorise pas forcément un football spectaculaire ou de très bons résultats. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup plus de matchs nuls ou de très petits scores sur l'ensemble des matchs. Ou des meilleurs buteurs qui terminent avec 9, 10 ou 11 buts au maximum. Même si cette année, quand même, il y a eu une nette amélioration. Déjà, le meilleur buteur est à 13 réalisations. L'année dernière, on en était à 11 tout au long de la saison. Il y a eu beaucoup de progression. Justement, en parlant de la difficulté de ce championnat, Djambar, qui est champion en titre, qui a beaucoup de mal cette saison. À 5 points du leader, les champions en titre se battent pour venir à hauteur du Garaf et de la Spikin. Ils n'y arrivent pas lors de la dernière journée. C'est la Ligue de Saint-Louis qui est allée les opportuner un peu sur leur pelouse. Le score final, 2 buts partout. Les Djambars ont égalisé à la 92e minute de jeu sur Pelanti. À la fin de cette rencontre, l'entraîneur de la Ligue de Saint-Louis a fustigé l'arbitrage. Alors que du coach de Djambar, l'on a déploré un peu le comportement des uns et des autres vis-à-vis des joueurs de Djambar. Nous écoutons les propos de ces entraîneurs, Boubacar Gadjaga et Boukoun Tassissé, au micro d'Abdoujouf Junior. On a dominé le Djambar de bout en bout et qu'on devait gagner largement. Maintenant, par la faute de notre naïveté, de notre malheur, nous avons permis à Djambar de revenir par le biais de l'arbitre. Voilà la vérité. On est en train de vivre des scènes qui sont déplacées. Il faut le dire, avec des entraîneurs, des équipes qui sont jaloux de Djambar. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que Djambar, ce n'est pas l'affaire de Boubacar Gadjaga ni des joueurs. C'est une chance qu'on a. C'est une chance au Sénégal qu'on a. On nous a donné les moyens de travailler avec les meilleurs jeunes au Sénégal. On ose dire qu'on a volé le match. Aujourd'hui, on a un pénalty, on marque un pénalty, on revient au match logiquement. Le premier but qu'on prend, il y a faute. Mais à l'habitude, on s'en fout de ça. Je pense qu'il faut rester dans l'esprit du jeu. On y est, nous. Mais malheureusement, la jalousie tue le football sénégalais. Voilà. Des propos assez... Musclés. Assez musclés de la part de Boubacar Gadjaga. Surtout venant de Boubacar Gadjaga, qui d'habitude est connu pour sa mesure. Alors, je ne sais pas, on pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de jalousie qui se développe à l'encontre de Djambar ? Forme de jalousie. C'est très fort de le dire. Moi, je pense que sur ce coup-là, il a parlé parce qu'il était ému tout simplement. Mais je pense qu'il va quand même un peu regretter ses propos. Parce que quand même, c'est vrai que Djambar, ils sont dans d'excellentes conditions. Peut-être qu'on peut les envier un peu, mais jaloux, ça c'est une autre histoire. Mais Aliu, justement, parce qu'au Sénégal aussi, parfois, j'ai l'impression qu'on met un peu des coups de bâton dans les pieds de ce qui innove, ce qui fait des choses, qui essaie d'avancer. Et je sais que, par exemple, le fait que Djambar ait été champion au bout de deux ans de présence dans l'élite n'a pas plu quand même à des clubs traditionnalistes. Est-ce que Boubacar Gadiaga n'a pas un peu raison ? Écoutez, raison, je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, Djambar devrait servir d'exemple à la plupart de ses clubs dans la structuration, dans la professionnalisation et dans la manière d'aborder les saisons de championnat. Cela dit, M. Gadiaga a dû parler sous le coup de la colère et à vif, juste après, dans une réaction vive, juste après le match. Mais aujourd'hui, pris dans un contexte hors match, je pense qu'il devrait pouvoir régler ses propos. Et je ne pense pas, après, les arbitres peuvent se tromper, ça peut être perçu ainsi. On a vu Olaz le dire tout le temps que les gens sont contre Lyon. Tout le monde crie comme ça au complot quand ça ne marche pas. Mais quand c'est bien ou quand on a des décisions d'arbitrage à notre avantage, on ne dénonce jamais. Mais eux, ils ont eu un peu d'un petit dans les dernières minutes. Mais Malal, je veux dire, de manière générale, le sportif doit toujours savoir et regarder. Toujours, il faut de la mesure, il faut, comme disent les conféments, avoir du self-control. C'est-ce que déjà, quand on réagit à chaud, souvent on a ce genre de déclaration. Très bien. Alors, pour Nia Ritali, ça va ? Oui, pour Nia Ritali, ça va. Ils ont réalisé la bonne opération de ce week-end, avec cette victoire sur les terres de l'éléphant de Mour, Tour et Kounda, score 2 buts à 1. Une victoire qui permet donc aux Galactiques de remonter à la 8e place, mais également de bien préparer la prochaine journée, puisqu'ils vont recevoir l'équipe qui est deuxième au classement, qui est la Espekin. Un autre choc qui attend les Galactiques, nous allons écouter les propos de la Médienne, l'entraîneur qui est en train de sauver la tête de Nia Ritali de la rélégation. Parce qu'à la clé, on s'est aperçu que quand on fait le match, ils allaient nous pilonner. Donc, on a essayé de mettre des milieux capables de riposter par rapport à cette forme d'assaut. Ce pilonnage en règle, nous l'avons subi, mais nous l'avons positivement subi. À la clé, on fait un hold-up, on marque un beat sur un contre, et c'est plutôt notre bonheur. Voilà, la Médienne, l'entraîneur de Nia Ritali. Nia Ritali qui se donne une bouffée d'air et s'éloigne de la zone de rélégation, comme le disait si bien Malal. Un maintien en Ligue 1 dont rêve l'équipe de Yego, invaincue depuis quatre rencontres. Alors, durant toute la phase allée, Yego n'a obtenu qu'une seule victoire. C'est le même chiffre pour la phase retour, sauf que cette fois-ci, Yego arrive à tenir tête à des mastodontes comme l'AS Pekine, Yego qui a tenu en échec samedi l'AS Pekine, score final 0 à 0, et rêve d'un maintien en Ligue 1, suivant ce focus d'Abdou Aziz Khan et Tierno Laurent Mendy sur cette équipe de Yego. Il faut croire que l'énergie du désespoir donne parfois des ailes. Alors que Yego s'est dirigé inexorablement vers la Ligue 2 avec des résultats décevants, l'espoir est revenu que le club Sikapois n'a plus perdu depuis quatre matchs. Une renaissance qui ne s'est pas opérée sans remous. Le départ surprise de l'entraîneur May Badji a semblé provoquer cet électrochoc qui a subitement réveillé le groupe avec un chef de bande qui s'est mis au premier rang pour assurer seul la communication de crise avec comme première mission dépasser l'épisode May Badji. Il faut tourner la page sur cette histoire, il n'est plus là, on ne peut plus parler de lui. Nous on avance, les joueurs sont conscients de la situation du club et que le club a un objectif, il a mis un plan de sauvetage et tout le monde suit là-dessus. Le discours a alors changé, remobiliser des joueurs en plein doute pour lancer l'opération Maintien. C'est renforcer le travail, renforcer les moyens, renforcer la solidarité pour pouvoir aller de l'avant et dans chaque compétition de rentrer avec quelque chose. Ce qu'on évite c'est de rentrer avec zéro point. S'il n'y a qu'une seule victoire sur cette série d'invincibilité de quatre matchs de Sikapois, certains points comme celui obtenu ce dimanche face à Pekin ont valeur de succès. Face à une équipe pekinoise invaincue à domicile, Yego a fait plus que se défendre, la lanterne rouge a même causé des sueurs froides au deuxième de la Ligue 1, notamment sur ce rush de Fab Jouf dont la frappe flirte avec le poteau de BTC. Pekin joue le titre, nous on est derrière, on est obligé de passer par là pour se sauver. On a dit qu'il faut qu'on soit réaliste, maintenant il ne faut pas qu'on aille à Pekin pour rentrer avec zéro point. Et les gosses nous ont suivi et ça a marché pour nous. Beaucoup de regrets, nous étions à domicile, on se devait de nous imposer. On n'a pas su le faire, parce qu'il y a une équipe très défensive. Il ne sert à rien de penser qu'un match est gagné sans l'avoir joué. Donc il faudra de la sérénité, il faudra de la lucidité, il faudra également de la patience. Si Yego reste relégable, les Sikapois croient toujours au maintien, avec 7 points de retard sur le premier non-relégable Linger à 6 journées de la fin. Écoutez, depuis les matchs de retour, nous avons mis une opération de sauvetage du club. Et nous voyons que les gosses y croient toujours. Et nous avons nos chances, nous allons les jouer jusqu'au bout. Si la mission s'annonce difficile pour Yego, avec un calendrier corsé qui verra les Sikapois affronter tour à tour le Casasport, Garafe, Njaritali et Wacame lors des 4 prochains matchs, l'heure n'est pas au doute, mais plutôt à l'espoir. – Merci, nous allons procéder au récapitulatif de cette 20e journée avec beaucoup de 0-0. C'est le cas de Garafe, Casasport, Garafe, Suneo, Angor et Piquine, Yego. Des matchs nuls également, il y en a eu, comme Jean Barlinger, deux buts partout pour Sadenbourg, un but partout. Des victoires du Dakar Université Club sur l'Uso 2 à 1. L'Uso qui n'avance plus. Et également, Njaritali qui s'impose devant le Toure Cunda 2 à 1. Donc une victoire à l'extérieur. Alors le classement, donc, Garafe, leader avec 35 points, suivi de l'AS Piquine, deuxième avec 34 points. Troisième, l'Uso, toujours scotché à ses 3e places et à ses 30 points. – C'est le port plutôt. – Et puis le port… – Oui, la différence de but en fait. – La différence de but, donc, oui. Les deux équipes qui ont le même nombre de points. Et puis, donc, en bas de tableau, 13e, Suneor, 21 points. 14e, Yego avec 15 points. – Merci, chère Tigane. À l'Ugoloko, la grande nuit du football africain. Avant de parler de ces championnats européens, où nous aurons remarqué, bien sûr, la présence massive de joueurs africains et qui jouent les premiers rôles, comme on dit, rendons à César ce qui lui appartient. Donc, parlez-nous un peu de cet événement. – Alors, la grande nuit du football africain, qui se présente comme ça avec le trophée que vous avez dû voir, alors, est un événement qui voudrait rassembler le temps d'une soirée toute la famille du football africain. J'entends par la famille du football africain, toutes les composantes, joueurs, entraîneurs, techniciens, hommes de médias dans le football, et tous les mécènes et les sponsors. Mieux, toute initiative prise dans le domaine du football et qui a un impact quelconque dans la vie des communautés, peut être une initiative qui va être saluée par cette grande nuit du football africain. L'idée, c'est de donner des récompenses à des acteurs du foot africain, pas dans un esprit de compétition, mais plutôt dans un esprit de reconnaissance, de remerciement et d'encouragement. – Très bien. – Ça, c'est l'idée. C'est un projet, qu'on le veut, itinérant, qui va chaque année se tenir dans une capitale africaine, avec en première partie une récompense des joueurs ressortissants ou des personnalités ressortissants du pays qui abritent l'événement, et en deuxième partie, primer des gens qui viennent du reste de l'Afrique et de la diaspora. La diaspora étant, bien entendu, perçue comme la sixième région du continent africain. C'est ça l'idée de cette grande nuit du football africain. C'est la première édition, elle se fait à Dakar, dans un contexte particulier. On est sur une année Coupe du Monde. On n'a pas eu d'événement sportif majeur à Dakar depuis la suspension de notre stade, le Pôle Sédar Senghor. Et sur la Coupe du Monde, le Sénégal a une histoire particulière avec cette compétition, parce qu'à ce jour, on reste le seul pays africain à avoir joué une Coupe du Monde et atteint les quarts de finale dès la première participation. Tout à fait. Ce sont autant de raisons qui nous ont fait vouloir faire retrouver toute la famille du football africain à Dakar, le temps d'une soirée. Alors, c'est un projet très ambitieux. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de joueurs africains qui nous font rêver à travers ces championnats européens, qui méritent beaucoup de reconnaissance. C'est un débat qu'on a régulièrement ici au sein du Desk Sport. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un projet trop ambitieux ? Est-ce que vous allez réunir le gotha du football africain ici au Sénégal ? C'est notre ambition et nous y croyons parce que c'est un projet qui est très porteur. Mais c'est un projet auquel ils ont quasiment tous adhéré dès que nous leur avons soumis. Mais au-delà de ça, nous avons la particularité d'appartirer à un pays que la plupart des footballeurs africains aiment. Ils adorent Dakar. Quand vous leur parlez du Sénégal, de Dakar, ils sont pressés de venir. Et à côté de cela, ils ont beaucoup d'affinités avec le Sénégal. J'en veux pour preuve, Samuel Eto'o est resté très sensible à la standing ovation qui lui a été faite à Dakar lorsqu'il était venu lors du championnat. Il y a 72 heures, nous avions échangé avec Emmanuel Adébaillor et on s'est rappelé la fameuse élimination que le Togo nous a faite à Dakar. Ça, ce n'était pas un bon souvenir. Et il en rigolait. C'est pour vous dire que le public sénégalais est un public très fair-play, malgré quoi qu'on puisse dire. Et un public très, très connaisseur. Très connaisseur, c'est un des rares publics qui arrive à applaudir ou apprécier un spectacle donné par une équipe adverse. Il y a très peu de Sade-Africains où on peut voir ça. Et ça, c'est autant d'éléments qui militent en faveur de la reçue d'un tel événement à Dakar. Et pour cette première, est-ce que vous avez un peu des joueurs de grands noms qui ont déjà confirmé leur présence ? Oui, on a déjà tablé sur plusieurs générations de footballeurs africains. L'idée pour nous, c'était de nous assurer que dans chaque région du continent, il y aura des grands noms et des participants sur plusieurs générations de footballeurs et de dirigeants. Et c'est ce qui fait qu'on est sûr d'avoir un excellent plateau. Tous les joueurs, notamment ceux qui sont sur la brochure, qui ont été contactés, ont tous donné leur accord de principe pour participer à l'événement. parce que pour la plupart, ils recevront des prix, notamment Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yahya Touré, Emmanuel Adebayor. Mais au niveau sénégalais, des joueurs comme Eladji Diouf, comme toute la génération 2002, Khalilou Fadiga, Moussa Sou et tant d'autres, j'en passe. Et sur les anciens, on a des joueurs comme Didier Okocha, comme Shaban Inonda, comme les frères Biik, André Kana, comme les frères Adjié du Maroc, qui ont également confirmé leur participation à cette grande fête du football. Alors, vous dites que cela ne va pas se passer dans un esprit de compétition. Non, du tout. Mais quel genre de distinction peut-on s'attendre dans ce genre de truc ? Et puis, est-ce que la pérennisation ne va pas poser problème ? Convier des joueurs chaque année à leur remettre les mêmes distinctions ? Alors, il y aura plusieurs types de trophées. Il y aura déjà cette année des trophées d'honneur. Des trophées d'honneur qui seront destinées à six personnalités africaines de renom. Ça, ce seront les trophées d'honneur. Pour les autres, ce seront des trophées assez simples et normales, standardisés pour tous les autres. Je ne pense pas que pour la pérennisation, cela pose problème parce qu'il y a plus de 1000 joueurs africains qui ont été répertoriés et qui, chacun à leur niveau, ont déjà fait quelque chose pour le football. Et comme je vous le disais tantôt, en première partie, on prime des ressortissants du pays qui abrivent l'événement. Sur le Sénégal, par exemple, on donnera à titre posthume, par exemple, des prix à des personnalités du football sénégalais qui nous ont quittés récemment. En l'occurrence, Bruno Metsu, Jules-François Bocandé, Mansour Ouad, le président Saïd Fakhri et j'en passe. Ce sont autant de personnalités du foot sénégalais qui, certes, ne sont plus là, mais leurs familles sont là, leurs amis avec qui ils ont œuvré pour le football sénégalais sont encore là. Et nous voudrons leur rendre cet hommage futile à titre posthume. – Très bien. Alors, Aliou, particulièrement, je salue ce genre d'initiative, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que le football africain n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et qu'on donne beaucoup au monde et qu'en retour, peut-être, ces joueurs-là, ces stars africaines ne sont pas assez valorisés. Maintenant, le défi, tout le monde le sait, c'est quand même de pouvoir les réunir ici et de les amener. Et ça aussi, c'est peut-être un autre problème pour vous, Aliou, parce que souvent, ces stars africaines, comme on dit, ne sont pas valorisés en Europe, mais snobent aussi leurs confrères africains ou leurs collègues africains. Et c'est là tout l'équilibre qu'il faut trouver, en fait. Ce qui est très vrai, ce que vous dites est extrêmement vrai, dans ce sens qu'ils se plaignent souvent de ne pas être assez reconnus sur le continent, alors que la plupart du temps, c'est peut-être qu'ils font beaucoup d'erreurs d'appréciation et beaucoup d'erreurs de communication vis-à-vis de la presse locale. Moi, personnellement, avec ceux avec qui j'ai des rapports personnels, je persiste à leur dire, vous êtes important, si vous êtes important aux yeux de votre presse locale, parce que c'est celle qui peut trouver vos opinions publiques, qui peut toucher les personnalités les plus influentes, mais les masses auxquelles vous appartenez en priorité. En Europe, aujourd'hui, il y a Yatouré à tout pour être un ballon d'or. Et j'ai la chance d'être membre du jury du ballon d'or mondial, mais la tendance, c'est qu'aujourd'hui, quand on vote, les gens votent beaucoup plus par affection. C'est-à-dire, les membres du jury latino-américains voteront ou auront un penchant pour des joueurs latino-américains, les Européens voteront pour les Européens, les Africains, on ne fait pas forcément cela. Et c'est pour ça que souvent, les votes peuvent poser polémiques, mais je pense que nous avons des joueurs, depuis Georges Voyard, on a quand même produit des joueurs qui méritaient de gagner un ballon d'or. Je pense à Yaya Touré aujourd'hui, je pense à Samuel Eto'o d'il y a deux ans, je pense à un Didier Drogba d'il y a trois, quatre ans. C'est des joueurs qui auraient pu au moins faire un podium sur le jury du ballon d'or mondial. Voilà, allez-vous voir donc la nuit du football africain. La grande nuit du football africain. La grande nuit du football africain. On suit souvent la presse et selon des échos, il se passe le même événement à Abidjan le 22 mai, avec les mêmes invités. Tout à fait. Alors, expliquez-nous. Vous me donnez exactement l'opportunité pour une bonne fois et définitivement de clarifier cette question. Parce qu'ADC1, je ne sais pas à quel but, ils ont une certaine presse de mon pays, de surcroît, à essayer de me faire passer pour un plagiat. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu sur ce plateau avec des preuves de mails qui ont été échangées entre moi et Yves Savadogo. Si vous voyez, vous avez la date du 7 mai 2013, lorsque j'envoie un mail à M. Yves Savadogo en lui disant « Bonjour Yves, en pièce jointe, le doc de présentation de notre événement, la grande nuit du football, bonne réception. » Et vous avez en copie, en attache, la nuit du football africain. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est mon projet, c'est mon idée. Je voulais le faire à Abidjan l'année dernière. Yves Savadogo, qui est quelqu'un que j'ai connu par le passé et qui me donnait un coup de main sur des événements que je continuais sur l'Afrique, sur le continent, m'a dit « Je suis à Abidjan, je peux te servir d'appui à partir d'Abidjan. » Et je pense que c'est un excellent projet, on pourrait le faire ensemble. Je lui ai envoyé ce mail, sa réponse, elle est là. Bien reçu mon ami, je crois que nous devons revoir la liste. Il a fait des appréciations là-dessus. Je lui ai envoyé le dossier, il prend le dossier, il me dit « Je vais aller le protéger au Burida, qui est le bureau ivoirien du droit d'auteur, sauf qu'il ne me dit pas qu'il allait le protéger au nom de sa structure et non au nom de la mienne. » Et si vous regardez sur tous les supports de la première édition de la nuit du football africain, vous verrez le logo de ma structure qui est « Goal Communication ». Très bien. Donc c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de l'abus de confiance qui a été fait, et mieux, je pense que c'est purement et simplement de l'arnaque de pure espèce. Mais vous savez, quand vous avez deviné, inventé un projet, c'est votre bébé. Vous pouvez le façonner comme vous voulez. Sur la nuit du football, j'ai joué sur la symbolique du chiffre 11 pour primer 11 joueurs ou 11 personnalités du football africain. À partir du moment où il m'a volé mon projet, il a essayé de le protéger en son nom, j'ai complètement changé le concept en le faisant en projet itinérant, en le faisant en deux phases et en en sortant tout l'esprit de compétition, mais plutôt l'esprit de reconnaissance. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de m'adresser aux Sénégalais parce que j'ai laissé cette polémique passer parce que je savais que l'occasion viendrait, l'épreuve à la puce. Je vous prends un témoin. Vous voyez bel et bien qu'il s'agit d'un mail envoyé avec le document en attache à M. Yves Savadogo qui m'a pris mon projet. – Voilà, mais il vous a volé votre projet selon vous, mais lui aussi, il organise son événement le 22 et donc ça se tient à 24 heures. Alors, est-ce qu'on peut avoir… – Non, à une semaine. – Non, à 24 heures. – Non, à 24 heures, c'est le 21 et le 22. – Pour ça, Yao, il est totalement libre de le faire. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai juste dit que nous, à Dakar en tout cas, moi personnellement, je travaille à ce que mon événement soit meilleur. – Est-ce que vous avez l'assurance que les joueurs seront là ? Tous les joueurs que Dieu fait, moi, je les reçois, tous les joueurs m'ont confirmé. On a commencé à envoyer nos billets d'avion et je vous assure, vous avez vu la publicité des joueurs africains qui ont déjà commencé à faire de la pub et pour dire qu'ils seront à Dakar. – Très bien. – Moi, je travaille à rendre mon événement meilleur. Je travaille sur les rapports personnels que j'ai avec ces joueurs. J'en fais partout. Pendant que je vous parle, le 8 juin, nous serons à Ouagadougou. Le 12 juin, nous serons à Bamako parce que depuis 5-6 ans, c'est ce que je fais à travers le continent. – Très bien, très bien. Alors, de toute façon, on ne peut que vous souhaiter une excellente réussite. – Merci. – Alors, on verra le 21, j'espère être ébloui par la venue de toutes les stars du football. – On aura un excellent plateau. – Voilà, très bien. En attendant, on va parler justement de ces stars africaines qui jouent dans les équipes européennes avec donc la Ligue 1 française Malal Junior où la lutte est serrée pour les places européennes et le maintien. – Voilà, pour les places européennes et pour le maintien. On vient d'abord avec l'équipe de Lyon, mais également l'équipe de Lille Saint-Etienne qui se bat pour une place européenne. Ce sera donc à l'occasion de cette 38e et dernière journée. – Au 7e. – Non, la 38e, c'est celle qui vient. – Ah oui, 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 pardon. – Donc, la dernière journée, ce sera donc l'occasion pour ces équipes de se battre pour aller en Europe puisque la première place est déjà occupée et de fort belles manières par le Paris Saint-Germain qui a tout gagné, qui a battu tous les records cette année. – Ils n'ont pas tout gagné. – Ils ont gagné le championnat. – Ils n'ont pas gagné la Coupe de France. – Ils n'ont pas gagné la Coupe de France. – La Coupe de France, la Coupe de France, ils n'ont pas gagné. Mais en championnat, ils ont battu tous les records. Le plus grand nombre de buts, le plus grand nombre de victoires en déplacement, le plus grand nombre de points, et tout. – Et le plus grand budget. – Voilà, et le plus grand budget aussi. Donc, la lutte pour le maintien va opposer surtout Evian et Chaucho qui vont se battre pour cette dernière place pour rester dans l'élite du championnat français. Renard a promis que son équipe jouera l'année prochaine en Ligue 1. On verra. – 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 Très bien. Alors, côté classement, ou le classement, on le sait déjà. Alors, tu parlais tout de suite de la belle saison du PSG. Une belle saison incarnée justement par Zlatan Ibrahimović qui a été désigné hier meilleur joueur de cette Ligue 1 française. Donc, au trophée décerné évidemment par l'Union nationale des footballeurs professionnels. Zlatan, donc, qui gagne ce trophée pour la seconde année consécutive. Et puis, nous sommes très fiers, bien sûr, de voir que le meilleur joueur de Ligue 2 est un Sénégalais. Il s'appelle Jafra Sajo. Alors, avec 20 réalisations, l'attaquant a pleinement participé à la montée en première division du FC Metz. Donc, Jafra Sajo, que vous voyez sur ces images, en train de venir prendre son trophée, je crois que c'est une première pour le football sénégalais, à moins que je ne me trompe. – Oui, c'est une première. – Oui, depuis l'institution de trophée de ce genre, oui, c'est une première. – Très bien. – Mais avant lui, Jules-François Bocandé, Mamadou Nian et Moussansou ont bel et bien terminé. Meilleur buteur du championnat français de Ligue 1. – Non, là, on parle de la distinction de meilleurs joueurs de Ligue 2. – Oui, mais ça va, ça va dans l'ensemble. C'est des distinctions individuelles au sein du championnat français professionnel. – Très bien. – On en offre à venir en équipe nationale. – Oui, pour les prochains matchs amicaux. En tout cas, félicitations à lui. Alors, nous quittons la France pour aller en Espagne, où le suspense est tout simplement… – Voilà, total, total. – Voilà, donc, maintenant, ce championnat, la Liga, qui va se jouer samedi prochain au Nou Camp. Donc, une finale qui va opposer le Barça à l'Atletico. Sauf que pour le Barça, il va falloir gagner pour être champion. L'Atletico n'aura besoin que d'un match nul. L'Atletico qui pouvait être sacré hier. Mais finalement, les Colchoneros ont été tenus en échec à domicile, en partout, donc, par cette équipe de Malaga. Le Barça, qui n'a pu gagner à Elche, reste en vie dans ce championnat. Et le Real Madrid, donc, complètement éliminé de la course au titre, avec cette défaite concédée sur la pelouse du Celta 2 à 0. Donc, Mamfatou, tout va se jouer à la dernière journée, donc, le placement. – Et qu'il ait cru, justement, que l'FC Barcelone pouvait quand même, il y a quelques journées de cela, rêver à un sacre. – Après cette contre-performance qu'on pourrait être fait à domicile, même les joueurs, ils ne croyaient plus que c'était une saison ratée, qu'ils vont tranquillement finir le championnat et partir en vacances avant la Coupe du Monde. mais c'est en football, donc, le foot n'est pas une science exacte. Personne n'avait prévu que Madrid allait chuter au Celta, allait laisser des plumes face à Valladolid, à Valence, à domicile, que l'Atletico allait, donc, s'incliner sur la pelouse de Levante. – Très bien. Alors, on peut aller où ? – Ça peut s'expliquer par le fait qu'on aura, pour une fois, une finale inédite de Ligue des Champions entre deux équipes madrilènes, l'Atletico et le Real Madrid, et que l'ensemble des joueurs des deux équipes soient déjà focused et complètement orientés vers cette finale de la Ligue des Champions. et ça ferait du final du championnat entre le Barça et l'Atletico Madrid un moyen de pression supplémentaire pour l'Atletico Madrid. Soit entre l'Atletico Madrid et le Real Madrid, il y en aura forcément une équipe qui aura tout perdu au finish sur la saison. – Et l'Atletico qui va vivre en une semaine, donc une semaine extraordinaire avec deux finales, la finale du championnat et la finale de la Champions League. – Parce que quoi qu'on dise, le Real a déjà quand même gagné un trophée sur cette saison, donc, la Coupe du Roi. Donc, peut-être moins de pression. En Angleterre, plus de suspense, Manchester City n'a pas tremblé contre West Ham, s'est imposé, deux buts à zéro. Et donc, conquis, a conquis dimanche son deuxième titre en trois ans. Les Citizens, donc champions eux également, contre toute attente sur les dix dernières journées, mais d'un autre côté, Liverpool a craqué. Liverpool a craqué contre Chelsea, donc, à Anfield Road. Et donc, Liverpool a perdu ce titre, malgré hier, sa victoire sur Newcastle. Alors, donc, par contre, Manuel Pellegrini, que vous voyez, gagne son premier titre de champion en Europe. Donc, voilà. – C'est le lien, simplement, d'Angleterre. – Très bien. – Même en Europe, puisqu'en Europe, en Espagne, il a entraîné le Real, mais c'était face à l'année face de Guardiola. Et puis, il a eu Villarreal et Madagascar en France. – Cette année, il a façonné cette équipe de Manchester City à son image. – Qui a joué à son image. – C'est qui a joué à son image. C'est un entraîneur qui est très joueur. Ils étaient à un but du record de Chelsea, de Carlo Ancelotti. Ils en ont marqué 102 sur l'ensemble de la saison. L'équipe de Chelsea d'Ancelotti en avait marqué 103. Et donc, c'est beaucoup plus le repositionnement de Samir Nasri, la bonne trouvaille au sein des récupérateurs de Fernandao et Yahya Touré qui ont expliqué la force de cette équipe de Manchester City. Mais c'est aussi un calendrier qui leur a été favorable. Le fait d'avoir eu, à un moment donné, quelques matchs en retard où ils leur ont aidé de mieux appréhender la suite de la compétition au moins où leurs proches adversaires ont fait des faux pas. – Maintenant, son plus grand défi reste l'Europe. – De toute façon, c'est le défi de City de manière générale puisqu'on a injecté beaucoup de milliards dans cette équipe. Mais sur le plan européen, les citizens, ce n'y arrive pas pour le moment. – Et surtout avec le fair play financier, ça risque de poser problème. Ils risquent de vendre Aguero. – Aguero exigé par Messi ? Vrai ou faux ? – La famille Messi a démenti en tout cas. – Très bien. – Oui, Tennessee, comme on dit. – Il est déjà sur la tablette de certaines grandes équipes. – Pour le Real et le Barça. – Le Real, le Barça. – Très bien. – Alors, on retiendra également pour cette dernière journée de Première Ligue que Chelsea jouera à la Ligue des champions. Arsenal, le tour préliminaire de la Ligue des champions. Et pour la première fois depuis 1990, Manchester United ne jouera aucune compétition européenne. Et Tottenham, par contre, ira également en Liga Europa, de même que Everton. Ce championnat anglais, ce championnat anglais que moi, j'apprécie, je ne sais pas si… On dit que justement, ce n'est pas le meilleur championnat, ce n'est pas le plus technique, mais pour moi, c'est le plus spectaculaire. – C'est le plus spectaculaire. – C'est le plus spectaculaire, il y a du beau jeu, des buts et de la folie aussi. – Oui, c'est le plus spectaculaire parce que tous les ingrédients qui font un beau match sont réunis. Vous avez des stades qui sont tout le temps pleins, vous avez des fans qui sont passionnés, mais qui sont également fair play et vous avez des joueurs qui se donnent à 400%. Donc, vous avez des matchs de rythme et vous avez également une réalisation technique qui montre à la télé et qui est arrivé à en faire le meilleur championnat du monde. Et tout ça concourt et des moyens financiers énormes qui concourent à faire de ce championnat le meilleur du monde. – C'est une réalisation technique et c'est un peu pour vous confirmer ce que vous disiez, j'ai regardé la finale de la Coupe de France entre Rennes et Gingos, mais j'avais l'impression que je ne regardais pas le même foot, mais je pense que c'était juste une question de réalisation. – La réalisation, elle est extrêmement importante en Premier League, mais le fait d'avoir en Angleterre su combiner les engagements médias et l'engagement sportif ensemble a permis aujourd'hui de vendre la Première Ligue comme le plus beau championnat, le plus spectaculaire. Et c'est un championnat où les gens ne trichent pas et où le football, il peut être par moments total, mais par moments, il peut être vraiment un jeu de dur. – Même si c'est le plus beau championnat, comme vous le dites, mais quand même le plus grand match de championnat du monde, là en Espagne. – On n'en découvre pas, j'ai aimé la réaction des supporters de Liverpool. – Non, ils sont très fermés. – Quand ils ont perdu, à la 90e minute, ils ont entonné l'hymne de l'équipe, alors que c'était une défaite cruciale. Il n'y a qu'un an qu'on voit ça. – Oui, il n'y a pas de walk-along. Alors, on va parler des relégués, parce qu'on a oublié qu'il y avait quand même des équipes reléguées. Il y a Norwich, Fulham et Cardiff. – Fulham. – C'est Sanderland qui se saute. – Oui, 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 Sanderland, c'est le miracle, on va dire, de cette première ligue. Et comme j'aime bien les Africains, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il y a un autre sacre pour le gardien de Lille. – Voilà, Vincent Eniema, qui a été désigné meilleur joueur africain de Ligue 1 pour le prix Marc-Vivien Foué. Et donc, Eniema qui succède à Pierre-Emerick Aubameyang. – Vincent Eniema, c'est un trophée Marc-Vivien Foué, décerné par RFI et France 24. Et donc, Eniema, il participera à la prochaine Coupe du Monde. Est-ce qu'il sera à Dakar ? – Vincent Eniema, en tout cas, nous a reçus, nous a offert son maillot qui sera distribué ce soir-là dans la salle. Et a promis d'être à Dakar lors de la grande nuit du football africain. Mais je précise ce que beaucoup de gens ne savent pas, la carrière internationale de Vincent Eniema a débuté à Dakar au Sénégal lors d'un match amical entre le Sénégal et le Nigeria qui avait été joué en mémoire aux victimes du bateau de Diola. Et le score s'était terminé par deux buts partout. – Et le fameux match de Samuel Mouane. – Exactement. – Il est où Mouane, Dazel Mouane ? Je vais chercher sa trace. Il doit peut-être encore être en Écosse, Samuel Mouane. – Très bien. – Qui, je le précise encore, reste un très bon gardien. C'est peut-être le contexte du match qui a fait qu'il ait complètement passé à côté de son match. Mais à la veille à l'entraînement, il avait montré d'excellentes prédispositions techniques lors de la séance d'entraînement. – En tout cas, on notera aussi la certaine longévité d'Eniema parce que je pense que ça fait un bon moment qu'il est quand même avec les Super Eagles. – Il a commencé par l'équipe d'Eniema au Nigeria. Il est ensuite parti en Israël avec le Apoel Tel Aviv. Il est revenu encore en France. Il est reparti au Apoel Tel Aviv avant de faire un deuxième comeback qui a été cette fois-ci la bonne. Parce que lors de son premier passage en France, il n'avait pas été convaincant. – Très bien. – Justement, Alou, avec cette Coupe du Monde et les listes qui tombent ces temps-ci, n'avez-vous pas quand même quelques appréhensions sur la présence de ces internationaux qui doivent aller en sélection ? – Non, pour la bonne et simple raison que la séche. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons calé l'événement un mercredier. Parce que la plupart, la saison internationale de football se clôturera avec la finale de la Ligue des champions qui se jouera le 24 mai à Lisboa, au Portugal. Alors, le dernier championnat qui finirait, c'est celui de Turquie, le 18 mai. Ils ont 72 heures pour allier Dakar et 72 heures pour aller à Lisboa pour ceux qui renvoient la finale de la Ligue des champions et les autres pour commencer les stages après le 24 mai, Inch'Allah. – Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné par cette finale de Lisboa ? – Atletico-Réal, non, pas comme ça. – Pas forcément, il y a un Sénégalais à l'Atletico-Réal. – Oui, mais ce qui fait partie de la Coupe du Monde. – Alors, nous allons parler aussi d'un autre joueur, je ne sais pas si vous l'avez convié ou pas, en tout cas, qui lui, également, dans la longévité et donc dans la gestion d'une carrière, est un exemple. Il s'agit d'Henri Camara, alors l'info est tombée aujourd'hui. Il change de club, même s'il reste en Grèce. Il va quitter donc le FC Panatolikos, avec qui il a passé deux saisons, équipe qui était en deuxième division, qui est montée en première division. Et il signe, donc il a signé aujourd'hui un contrat d'une saison avec l'AEL Calonis. Donc, on rappelle que l'international sénégalais a marqué neuf buts cette saison. Et donc, il dit avoir signé pour vivre une nouvelle aventure. Et donc, vivre une nouvelle aventure passe par le changement de club. Là encore, Henri Camara, peut-être un exemple pour les jeunes dans la gestion de carrière, dans la discipline, tout simplement. – Ah oui, je pense que le Sénégal serait l'Angleterre, Henri Camara serait adoubé. On l'aurait appelé Sœur Henri, pour la bonne et simple raison qu'il a eu une carrière exceptionnelle. Et je fais partie, moi en tout cas à titre personnel, de ceux qui militent pour une centième sélection d'Henri Camara. Dans l'histoire de notre football, il n'y a jamais eu aucun joueur qui s'est approché de la barre de 100 sélections. Ne serait-ce que pour la symbolique, nous devrons tous militer en faveur de cela pour qu'on donne la possibilité à Henri Camara de rentrer définitivement dans l'histoire du football sénégalais en lui octroyant sa 99e et sa centième sélection. C'est mon avis, je pense que peut-être que si ça doit faire l'objet d'une pétition, mettons-nous-y. – Très bien, donc ça c'est l'avis d'Ali Goloko. Et puis donc, messieurs, nous sommes le lundi 12 mai. Nous sommes à un mois, jour pour jour, de la Coupe du Monde. Et ce soir, le doyen Laïchaou nous replonge dans l'histoire de cette Coupe du Monde. Une première s'est tenue en 1930, c'était en Uruguay. Nous allons donc retrouver le doyen Laïcha, certainement pas cette semaine, puisqu'on me dit que l'élément n'est pas prêt. Mais la semaine prochaine, mais il y a des listes aussi, chers Tidiane, qui sont en train de tomber, notamment du côté de l'Afrique avec le Ghana. – Oui, le Ghana, le Ghana donc, le Ghana qui va participer à la Coupe du Monde avec les frères Ayou, qui n'étaient pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Jordan et André, ils seront là-bas, ainsi que le Ghanaien, l'autre là, l'Allemand. – Boiteng, c'est-à-dire qu'il y a la Coupe du Monde. – Kevin Prince. – Kevin Prince, Boiteng également, fait partie de cette liste de 30 joueurs. Bon, certainement, on va encore élaguer, mais je pense que c'est bien parti pour cette équipe qu'on annonce comme l'espoir du continent africain pour aller dans le carré d'as. – L'espoir du continent, mais dans un groupe très, très relevé, justement. Le Ghana, je crois qu'il est tombé dans l'un des groupes les plus relevés de cette Coupe du Monde. Et justement, en parlant de liste, Didier Deschamps annonce ses 30 joueurs. – Demain, donc, l'équipe de France, on saura, mais ce sera encore une liste de 30 joueurs. Je pense que c'est assez à la mode, donc une présélection. Et là, on parle de Thauvin, peut-être qu'il pourrait faire partie de cette liste de 30. – Et Nassri ? – Et il a dit qu'il ne sera pas… – Et la casette, non Nassri, c'est lui qui dit qu'il est à peu près sûr qu'il va suivre les Bleus à la télé. Bon, mais peut-être que Deschamps ne lui donnera pas raison demain soir. – Très bien. Alors, dernier mot, Aliu, sur l'événement. On rappelle que c'est le 21 mai et que donc c'est le Gota du football africain qui doit être réuni sur Dakar. – À Dakar, une des plus belles villes d'Afrique. Un beau plateau avec de grands joueurs, des personnalités du football africain qui ont marqué le football, qui continuent à le marquer. Et aussi bien au niveau des dirigeants, des joueurs, des hommes de presse et des techniciens. Et nous y convions toute la famille du football sénégalais. Ça va être une très, très, très belle fête. – Est-ce que ça va être retransmis à la télévision ? – Oui, ça va être transmis en direct à la télévision sur la chaîne nationale, la RTS, qui va diffuser le match en direct. – Qui va diffuser le match en direct. – C'est un match, c'est un match de 90 minutes. – C'est 90 minutes pour le Sénégal. – Voilà, c'est un bon match. – Et en faveur de l'Afrique. – Très bien, merci Aliou et bonne chance. Voilà, c'est fini, nous sommes dans le timing. – Oui. – Très bien Malal. Alors, merci à toute l'équipe technique. Merci à Biran de GFM. Merci à Yahya, Allié, Morharma, l'équipe de réalisation, Vieux Diouf, Pierre Da Silva, les journalistes sportifs toujours présents pour ce rendez-vous du lundi. Abdo Aziz Khan, cher Sadi Boujara, cher Tijan John et toutes les équipes qui ont permis la réalisation de cette émission. Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. – Thanks. – Merci.